Mais tu vois toujours, il y a toujours des gens qui apparaissent comme ça, tu vois, on les voit arriver, hop, ils apparaissent comme ça, hop, un petit peu dans le business et tout, machin, machin, et puis après ils disparaissent, hop, et puis après des fois ils essaient de revenir un petit peu, hop, après ils redispaissent. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis là les gars, comme vous avez l'air depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, clique sur la cloche, mets les j'aime, tout ça, nanani, tu connais, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passe d'action, créer ta vie sur mesure, pouvoir faire, en gros être libre, et pour ça il faut de l'oseille, les gars, donc deux choses que tu vas faire là maintenant, c'est tu peux accéder à mon étude de cas, ok, tu es libre de pouvoir y accéder, ou je te montre comment je fais les 20 cas en une semaine, ok, donc c'est détaillé, c'est offert, c'est gratuit, si t'as pas fait 20 cas en une semaine, arrête de faire le mec, arrête de faire le mec gonfler, un peu d'humilité tonton, vas-y discrètement, si tu veux pas qu'on crame que genre, genre, hop, tu prends discrètement, personne dira rien, ok, et personne n'en saura rien, et au moins t'auras les infos, ça c'est pour les gars qui sont trop gonflés, ah non, moi j'ai rien à apprendre, tu connais déjà tout, ah mais t'as déjà fait 20 cas, non, en une semaine, non, bon voilà, donc du coup, et deuxième chose, c'est tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, où je te montre comment faire 5 cas au minimum par mois, et information importante, cette formation est 100% finançable, ok, par le CPF, donc t'as toutes les infos en description, ok, donc si jamais tu sais pas c'est quoi le CPF, si t'as des questions, est-ce que j'ai assez de CPF, toutes les questions, il y a mon équipe qui pourra, tu pourras prendre un rendez-vous, un appel téléphonique avec eux, c'est gratuit, c'est offert, c'est l'appel, ok, donc tout ce que t'as à faire, c'est de prendre un rendez-vous, et on va t'accompagner de A à Z à faire le dossier, et on aura après les accès, à Pirate Marketing, et après il va falloir charbonner les gars, rien n'est magique les gars, ça n'existe pas, c'est pas vrai, on vous a menti, si jamais on t'a dit qu'il y a un truc qui était facile, c'est pas vrai, donc voilà, c'est tout, et passons directement au sujet de la vidéo, pourquoi les gars disparaissent, alors, de quoi on parle exactement, on comprend pas ce que tu veux dire, alors pourquoi les gars disparaissent, moi là je te mens pas, cette vidéo je l'ai fait en mode, là je m'ambiance tout seul, là je m'ambiance, là je m'ambiance tout seul, j'étais là, j'ai dit tiens j'ai bien envie de parler de ce sujet, ok, donc ça veut dire quoi exactement les gars qui disparaissent, ben tu vois toujours, il y a toujours des gens, qu'ils apparaissent comme ça, tu vois, on les voit arriver, hop, ils apparaissent comme ça, hop, un petit peu dans le business, ça c'est tout, machin machin, et puis après ils disparaissent, hop, et puis après des fois ils essaient de revenir un petit peu, hop, après ils disparaissent, ok, donc bon, l'idée c'est que quand on vient, nous les gars, c'est qu'on est là pour toute la vie, enfin on bouge pas, là tu vois ma chaîne YouTube, tonton, il y a de grandes chances que tes enfants voient aussi ma chaîne YouTube, parce que je compte pas m'arrêter, en fait, je vois pas trop l'intérêt, je vois pas pourquoi en fait, non, donc les gars, après les gars ils trouvent toujours des excuses, ils arrêtent, ils font toujours des vidéos de départ, oui, donc je pars, voilà, parce que bon, du coup, finalement, donc du coup, nous ce que l'on veut pas, c'est, moi je veux pas qu'il t'arrive la même chose, quand tu commences un truc long terme, toujours, toujours, quand tu fais un truc long terme, toujours pensé comme ça, et donc du coup, j'ai noté un petit peu, selon moi, pourquoi les gars, ils apparaissent et disparaissent, c'est une vidéo les gars, full détente, ok, donc calme-toi, je veux dire, assieds-toi, tranquille, on va rigoler, donc du coup, c'est une vidéo, voilà, j'ai noté, qu'est-ce qui fait, selon moi, que les gars, ils apparaissent et disparaissent, voilà, il y a plusieurs solutions, parce que pour que tu vois bien le contexte, les gars, par exemple, ils viennent, ils ont toujours un lifestyle de ouf, et puis après, tout d'un coup, ils disparaissent, du coup, ce que j'ai noté, c'est que premièrement, ils choisissent un mauvais business model, il y a des gars comme ça, voilà, ça, je pense plutôt aux gars, genre, de chaîne de Ponzi, tu vois, genre, ils disent, ouais, c'est marketing de réseau, mais en fait, c'est chaîne de Ponzi, tu ne sais jamais, tu dis, ouais, non, c'est marketing de réseau, ouais, 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 après, tu commences, boum, ah, finalement, les gars, ils disparaissent après, en fait, c'est ta chaîne de Ponzi, les gars, bon, voilà, donc ça, super important, conseil au passage, les gars, prenez des business model qui fonctionnent, quoi, des business model, comme je dis, qui fonctionnent, parce que, parce que finalement, le marketing de réseau, ou, alors, je ne sais pas, parce que j'allais mélanger avec chaîne de Ponzi, ça n'a rien à voir, voilà, pour que les gars de marketing de réseau, disent, ouais, non, mais ça n'a rien à voir, vous faites de mauvaises associations, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ok, donc, mais marketing de réseau, ce n'est pas vraiment un business, c'est un vendeur, d'accord, donc, quand je dis, choisir le bon business model, c'est déjà, choisir un business, j'ai envie de te dire, ça, c'est important, ou pour un autre exemple, c'est des gens qui vont prendre un business model qui fonctionne, mais genre, c'est genre, c'est une tendance, tu vois, c'est un truc, une tendance, c'est un truc, ça n'existe pas depuis longtemps, les gars, ils sautent dessus, boum, et puis après, ça se casse la figure, et après, ils disparaissent, ils font un peu d'argent, et boum, et après, il n'y a plus d'argent, bah ouais, les gars, tu vois, tu vois, c'est comme ceux qui ont fait du dropshipping à l'ancienne, ils ont toujours gardé les mêmes stratégies, et puis après, ils disent, dropshipping, ça ne fonctionne plus, bah ouais, mais peut-être parce qu'il faut changer maintenant, t'es arrivé, t'as eu de la chance, t'es arrivé à un moment où c'était facile, tu mettais juste une pub, et tout tournait, et l'argent rentrait, maintenant, bah oui, il faut se professionnaliser, donc si tu penses à cette façon de faire du dropshipping, maintenant, ça ne fonctionne plus, ok, donc, bref, en tout cas, tout ça pour dire, c'est l'une des raisons, selon moi, qui fait que, bah les gars, ils commencent, et puis après, ils disparaissent, et ça fut, on ne sait plus où ils sont. Deuxièmement, ils utilisent des clashs pour pouvoir se faire connaître, ok, donc, au passage, les gars, je ne vise personne, les gens qui se sentent visés, ça aide à se remettre en question, moi, je fais une vidéo comme ça, en détente, surtout qu'en plus, je regarde plus des vidéos aux Etats-Unis, mais c'est ce que je constate, ceux qui font des vidéos sous le clash, et qui utilisent ça pour pouvoir avoir du trafic, ce que j'ai constaté, c'est qu'après, ils ne savent plus quoi faire, c'est-à-dire que s'ils ne font pas de vidéos de clash, bah les gens ne regardent pas leurs vidéos, bah oui, c'est normal, c'est normal que, genre, à un moment donné, si jamais tu ne proposes pas du contenu par toi-même, bah les gars, ils disent, bon, bah voilà, donc, tu n'as pas grand-chose à nous dire, c'est intéressant, c'est marrant, seulement quand tu tapes sur les autres, bah ces gars-là, j'ai remarqué, ils disparaissent, ils disparaissent aussi. Troisièmement, je pense que c'est celui-là que j'aurais dû, je pense que j'aurais dû commencer directement sur celui-là, c'est que les gars, ils montrent sur leurs revenus, c'est tout. En fait, ils rentrent dans une matrice, parce qu'en fait, quand tu rentres dans le truc de YouTube, là, YouTube game, genre tout ce qui est business, make money, en fait, au début, tu as toujours un truc de vouloir justifier, de montrer aux gens que tu fais de l'argent. Donc, du coup, tu veux montrer, tu vas à Miami, tu vas à Dubaï, tu loues des voitures, tu fais genre, tu as un gros lifestyle et tout, et puis finalement, en fait, tu es au-dessus de tes moyens, où tu brûles tout l'argent qui rentre, et au moins il ne faut pas, eh bien, ton business, il s'écroule. Et après, tu fais une vidéo en disant, oui, finalement, là, je suis au max, j'ai grave de l'argent, mais c'est juste que là, j'arrête. Et comme dit un ami à moi, millionnaire, il m'a répondu, il m'a dit, « Joe, quand tu as un business qui est rentable, tu ne l'arrêtes pas. » J'avais envie de dire, je n'avais rien à dire. J'avais envie de dire, « Ah oui, j'avoue que c'est vrai qu'effectivement, quand tu réfléchis, si tu as un business qui est rentable, pourquoi tu l'arrêtes ? » Tu vois, je veux dire. Mais les gens qui disparaissent, ils vont toujours dire, « Oui, finalement, je me retire parce que… » « Parce que ma grand-mère, elle a mal aux pieds. » Non, parce que je peux te dire qu'il y a quand même quelques mythos. En fait, ce n'est pas que les gens, ils m'étonnent, c'est qu'ils grossissent. Ils grossissent des choses. Voilà. Ils grossissent. S'ils font 10K, peut-être, ils vont dire à 100K. Ah ! Il y a un 0 en plus qui s'est glissé. On n'a pas fait ce frère. On n'a pas fait ce frère. Non, moi, je suis un exemple pour ça, mais je pense que les gens, des fois, ils exagèrent un petit peu. Tu vois, tu connais, tu connais. Autre point que les gars, qu'ils disparaissent, c'est qu'ils pensent court terme. Bon, ça, tu connais le classique. Ils pensent court terme, ça veut dire que ça rejoint un petit peu de montrer, en fait, tu dépenses de l'argent alors que ce n'est pas le moment. En fait, tu fais la peine de créer un tour business, ça fait un an que tu es là. Tu veux déjà avoir une grosse voiture, machin. Ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, c'est classique. Tout le monde dit, ouais, moi, j'ai kiffé le père riche, le père pauvre. Ça m'a changé la vie. Mais personne ne suit ce qui est écrit dans le livre, en fait. C'est d'abord, tu génères du cash. Le cash, après, tu... Et après, tu investis ton cash pour pouvoir le multiplier. Investir, ça veut dire que tu achètes des actifs. Et avec les revenus passifs de tes actifs, là, tu le dépenses. Là, tu t'amuses. Là, tu achètes tes jouets. Là, tu fais ce que tu veux. Là, non, personne ne fait ça. On n'a plus pas. Et ils touchent de l'argent. Boum, ils pensent comme si c'était un business. Ils pensent qu'en fait, quand ils touchent de l'argent, ils sont libres financièrement. Non, tu es indépendant financièrement. Ça veut dire que tu génères ton cash tout seul. Mais si tu l'utilises, il suffit que demain, tu manques le virage parce que tout a changé. Comme des gars, par exemple, qui ont fait le dropshipping, je ne sais plus, il y a 3, 4 ans, 3 ou 4 ans, tout a changé d'un coup. Ils se disent, ben alors ? Ah bon ? Il faut aller à droite, là ? Tu vois, ils étaient perdus, ben, ils ont disparu, tu vois. Et donc, du coup, comme ils pensent court terme, ben, ils font les mauvais choix. Ils vont dépenser Miami, Dubai, ben, là, là, là. Ils dépensent tout leur argent, ils reportent à zéro à chaque fois. Et donc, du coup, il suffit que tu traites, tu n'arrives pas à repartir. Ben, là, tu dis, ben, finalement, les gars, eux, ils ne font pas de vidéos. Et ils disparaissent. Ils disparaissent. Et après, tu entends, oui, finalement, Gérard, j'ai entendu dire qu'il a repris un taf de salarié. J'ai entendu une histoire comme ça il n'y a pas longtemps. Et dernier point que je dirais, c'est que les gars, ils ne sont pas stables émotionnellement. Ils n'arrivent pas à subir la pression, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine pression quand tu es face aux gens, surtout si tu es sur YouTube. Tu es face à la critique, les gens disent leurs trucs, ils inventent des choses sur toi, ils pensent connaître ta vie mieux que toi, machin, blablabla. Et du coup, finalement, tu es là, c'est trop dur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Trop de pression. Je vais te dire, je t'ai dit, la testostérone, descend de plus en plus. Tout le monde a peur. Oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Je vais te dire, je m'emballer. Ça, c'est fait. Ça, c'est dit. Donc, voilà, c'est tout, les gars. Bon, c'était une vidéo de temps, les gars. Tranquillement, on ne se nerve pas. Tu mets moi un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, 100% financée. Tu as toutes les infos en description. Tu peux y aller dès maintenant quand la vidéo est finie. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être ton camp. T'es pas aimé. T'es pas aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada